Sur scène, en live, Blancali, même si ce n'est pas elle qu'on va applaudir au 13e Art, c'est le nouveau théâtre depuis un an qui se trouve dans le 13e arrondissement de Paris, c'est à 19h qu'on peut applaudir votre troupe, une de vos troupes, parce que vous avez plusieurs spectacles qui tournent dans le monde en même temps, et là à Paris, c'est une troupe en tout cas qui danse sur de la musique électro, on peut dire ça comme ça ? Exactement, c'est la danse électro. C'est les mêmes qui étaient dans les spectacles précédents ? Une partie était déjà dans ElectroKiff, que c'était le premier spectacle que j'ai fait quand je les ai rencontrés, qu'ils avaient 15 saisons. Qui a donné un film aussi. Après on a fait ElectroMathematics, qui est le film qui a suivi notre rencontre, et maintenant ils sont un peu plus âgés, ils sont 23, 24, 25, et on a fait notre troisième collaboration ensemble. Mais moi j'aime beaucoup cette danse parce que c'est une danse que c'est eux qui l'ont inventée, c'est une danse parisienne qui est née dans les boîtes, et c'est une danse qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de joie, très fraîche, et je les aime beaucoup. Alors la danse, même si certains n'aiment pas ce mot-là, c'est la tectonique, comment on doit dire ? Ça veut dire que quand ça a commencé, les premières premières rencontres de ces danseurs étaient dans les soirées tectoniques, qui étaient les soirées d'un marque de vêtements qui s'appelait la tectonique. Et ils ont organisé les soirées, les danseurs ils ont commencé à jouer, ils jouaient avec les mains, dans la discothèque à Rangis, la fameuse... À Rangis, à côté de l'aéroport d'Orly, ils jouaient avec les mains, ils faisaient des petits mouvements, et ça, ça a donné ce qu'on a connu à un moment donné comme la tectonique. Après, la marque de vêtements a disparu, et il y a un groupe de danseurs qui voulaient continuer à inventer cette danse, à réinventer, et on continue à travailler pendant 10 ans. Et ces danseurs que j'ai aujourd'hui, qui sont extraordinaires, c'est des corps incroyables, qui bougent d'une manière très originale que je n'avais jamais vue avant, avec des mouvements des bras très rapides, assez... presque impossibles. Alors c'est plus les bras que les jambes qui bougent dans ce genre de spectacle. Oui, c'est une danse qui est caractérisée par les mouvements très très rapides des bras. C'est une danse de compétition, donc il faut être très très rapide. Et après, il y a aussi la flexibilité de les épaules, pour vraiment... parce que c'est déboîté complètement, et créer des figures incroyables. On va regarder, on a quelques images, c'est jusqu'au 14 avril, dépêchez-vous, attention à 19h jusqu'au 14 avril, au 13ème heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Christine Angot et Yann Moix sont allés dans le 13ème arrondissement de Paris, au 13ème heure, voir votre spectacle. Ils vous ont sûrement salué avec la troupe. Vous vous saluez tous les soirs avec la troupe à la fin ? Sauf aujourd'hui que je suis avec toi. Eh bien, vous êtes avec moi. Juste un mot quand même, avant que je donne la parole à Christine et Yann, sur ce garçon-là, et cette fameuse danse avec le sac à dos. Vous avez eu ça dans la presse, cette semaine, le Black Pack Kid. Vous connaissez ça ou pas ? Non. Non, vous ne connaissez pas ? Est-ce qu'on peut tout de suite montrer les images sur Internet ? Alors, ce truc, c'est absolument incroyable. Je me suis dit, ça va intéresser Blancali. Il fait ça avec un sac à dos. C'est devenu la star du web. Et il paraît que tous les jeunes l'imitent aujourd'hui dans les cours de récréation. Ça a remplacé le fameux geste. Vous connaissez-vous ? Oui, oui. Il a fait un clip avec Katy Perry. Exactement. Comme Blancali qui a travaillé aussi avec Katy Perry. Et on a les images de ce garçon. Montrez-nous. C'est pas un style. Comme ça. C'est pas un style. Mais ça, c'est pas un style. Comme va. Même sur-nous. Comme ça. Coupez ! Paix ! Une autre en-deux. C'est pas un à-deux. En-deux. C'est pas un à-deux. En-deux. Une autre la aventure. C'est pas un à-deux. En-deux. Il s'appelle Russell Horning, il a 15 ans, c'est la star du moment et tous les jeunes font comme lui. Vous ne connaissiez pas ? Je connais très bien, je ne sais pas, parce que c'est un pas qui a fait des pylontons. Eh bien oui, j'imagine, évidemment. En fait, c'est lui qui a tout piqué à Blancali. Voilà. Eh bien, évidemment. Christine, Yann, vous êtes allé au 13e art. Alors, Yann, d'abord. Oui, je me demandais aussi comment on pouvait, en 2018, faire avec les bras des trucs qui n'avaient jamais été faits avant. Les bras, c'est vieux, les bras. Bon, écoutez. Voilà une belle réflexion. C'est bien, c'est vrai que c'est en vieux, les bras. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Je n'ai pas tenu jusqu'au bout. J'ai détesté le spectacle. Il y a un McDonald's à l'Italie. Pour moi, c'est l'équivalent du McDonald's pour la danse et la chorégraphie. Je passe beaucoup de temps à aller voir des spectacles de chorégraphie, y compris modernes, y compris contemporaines. Et j'étais tellement mal à l'aise, tellement gêné par ce que j'ai vu sur scène que, d'ailleurs, ça va vous faire plaisir, parce que ça ne laisse pas indifférent, du coup. C'est clivant, comme on dit. Il y a un truc précis pour lequel je n'ai pas aimé, parce qu'il faut que j'argumente, c'est trop facile de dire ça. Je n'aime pas, dans la chorégraphie, ce qui est de l'ordre de la prouesse anatomique. Ce que j'aime dans la chorégraphie, c'est d'avoir la sensation fausse que mon corps serait éventuellement capable de le faire. Mais quand je vois qu'il y a des aberrations, des contorsions anatomiques qui me font presque mal, vous voyez, ça me met mal à l'aise. Ça le rend jaloux, surtout. Non, non, c'est comme de la monstruosité. Je pense que c'est ça. Non, 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 l'explication par la jalousie, je ne vous la conseille pas, c'est pas bien. Non, non, c'est simplement qu'on a l'impression d'une monstruosité, mais sous la forme de danse. Quelque chose de la thératologie, quelque chose qui n'est pas normal. Et pour moi, si vous voulez, c'est un spectacle qui rappelle un peu les spectacles Holiday on Night, vous savez, pour la danse. Ça m'embête de vous le dire parce que vous êtes tellement pleine d'énergie, tellement sympathique que c'est moi qui ne suis pas à l'aise. C'est toujours désagréable de dire à des gens qui sont pleins d'énergie, de vérité aussi, comme vous l'êtes là, vous dégagez quelque chose de fantastique. Donc je suis un peu mal à l'aise de vous le dire. Vous êtes fantastique. Mais je suis obligé de le dire parce que sinon, c'est moi que je méprise à la sortie de l'émission. Donc ensuite, je me dis, zut, je n'ai pas dit la vérité, etc. Donc là, je passe un plus mauvais moment que vous, bizarrement et paradoxalement, mais je tenais quand même à vous dire la vérité. Bon, écoutez, je ne suis pas sûr que ce soit grave pour elle non plus. Je t'en fous, elle a du tout, c'est... Et j'accepte que vous n'aimez pas, c'est très, très bien, c'est normal. Je suis désolé. Vous êtes artistes aussi, vous faites des choses... Non, mais je suis désolé, je n'aurais aimé. Des fois, il y a des gens qui vont vous dire qu'ils sont détestés. C'est normal. Ces danseurs, quand je les ai vus la première fois, ils m'ont communiqué quelque chose, une joie, une envie. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire ce spectacle. Et tous les soirs, je les publique, debout, avec plein d'amour. Voilà, c'est pour eux qu'on danse. Maintenant, je comprends très bien qu'on a envie d'aller à McDonald's. C'est comme ça. Christine Orgo. Christine. C'est vrai qu'il y a une énergie et que ça, on ne peut pas le nier sur ce plateau, etc. Bon, il y a aussi des personnes, parce que la danse, en tout cas la danse qui m'intéresse, la danse que j'aime, c'est surtout quand on arrive à voir des personnes. Exactement comme dans un livre, j'aime bien m'apercevoir qu'il y a quelqu'un derrière. Bon, la musique, c'est exactement pareil. Ce n'est pas seulement les notes, etc. C'est d'apercevoir qu'il y a quelqu'un derrière qui pense et qui voit des choses et qui sont transmises, et pas seulement une chose formelle. Donc, il y a cette énergie, si on ne peut pas l'enlever. Il y a aussi des personnes, il y a un danseur en particulier, moi, qui m'a beaucoup plu, que j'ai trouvé vraiment très bien, qui arrive, en dépit de cette chose très, disons, pleine de figures, très calculées quand même, très formelles, disons-le, qui arrive à se montrer et à montrer un petit peu qui il est. C'est un danseur, je crois qu'il s'appelle Taylor. Bon, ben, lui, voilà, on le voit, il y a quelque chose qui se passe, il arrive à montrer sa personne, sa personnalité, le fait qu'il ne soit pas comme les autres. Sinon, je n'ai pas tellement aimé non plus, je dois dire, parce que je trouve ça très formel. Yann parle d'Holidéonaïs, moi, je ne sais pas penser à Holidéonaïs. J'adore Holidéonaïs. Oui, mais oui. Ça va vous faire du monde. C'est super Holidéonaïs. Ça va vous faire du monde. Oui, oui, mais sûrement, sûrement. Il y a un petit côté un peu, voilà, c'est beaucoup de figures, un peu une suite de numéros. Et puis, j'ai eu un petit problème, je n'ai pas aimé, parce que ça dit quelque chose, c'est un spectacle qui est quand même, qui dit quelque chose. Et il y a une certaine idéologie aussi, qu'on voit, par exemple, dans la bande-son, parce qu'il est question du métissage aussi, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux de bacs qui sont mixés, métissés, avec des tambours africains, etc. Donc, tout ça est quand même très idéologique. Donc, ce n'est pas la question de psychologie, comme de dire de Yann s'il est gentil ou s'il n'est pas gentil. Il y a une idéologie quand même, et cette idéologie se voit. Or, il me semble qu'en art, la chose qui est la plus difficile à faire, finalement, c'est arriver à faire une phrase, qu'elle soit avec des mots, ou qu'elle soit avec des mouvements, ou qu'elle soit avec des notes de musique, où l'idéologie passe au second plan. Et où il ne reste que... Vous vous endormez, bonjour. Non, mais écoutez, je suis désolée que vous n'avez pas aimé. Moi, nous, on fait ça pour les gens qui aiment, pour les personnes qui ont cette sensibilité à cette danse, qui est quand même, c'est vrai, une danse très particulière. Vous n'êtes pas sensible, ça va, il n'y a pas de problème. C'est peut-être aussi, vous êtes un petit peu... Pas très, très, très jeune, c'est une danse aussi... Vous savez, j'ai vu beaucoup de danse. J'ai vu beaucoup de danse. J'ai travaillé moi-même avec des chorégraphes. C'est une danse aussi qui est faite par des très, très jeunes. Ah oui, alors là, vous n'êtes pas du tout sur la même... Peut-être que vous étiez un peu fatigué aussi, non ? Les maîtres, la grève, je ne sais pas, peut-être que vous êtes arrivés un peu en retard, je ne sais pas. Les raisons pour lesquelles on n'aime pas ne sont pas forcément extérieures au spectacle. Elles peuvent le concerner. Quelquefois, il y a des gens qui ont des goûts, vous savez, c'est tout. Là, moi, je ne sais pas... Je ne suis pas en train de... Je ne dirais pas. C'est moi qui dois aimer. Surtout que la moyenne d'art dans la salle n'était pas... C'est moi qui dois aimer, c'est le public qui vient nous voir, qui doit aimer, voilà, et on est content avec les gens qui nous aiment. Vous n'aimez pas, très bien, il n'y a aucun problème. Olé ! C'est un bon résumé. C'est vrai, on ne va pas vous forcer. Après, on est d'accord, c'est vrai que c'est aussi une question de goût. Elle ne fait pas que cette musique-là. Moi, j'aime beaucoup la danse. Je ne fais que ça toute ma vie. J'aime les danseurs. Et ces danseurs, concrètement, je les trouve magnifiques. Tous les jours, je les regarde, je suis... Mais vraiment, je trouve cette danse extraordinaire. Et vraiment, c'est pour ça que j'ai fait ce spectacle, parce que j'adore et je défends cette danse. Je suis un peu la marraine de la danse électro. Parce que je trouve que c'est une danse qu'ils ont inventée, c'est des autodidactes. Ils ont créé ses propres danse, et ils l'ont fait vivre, ils la communiquent. Et moi, je veux que tout le monde la connaisse, cette danse, parce qu'elle est extraordinaire. Voilà. Bon, ça, ce sont vos arguments, des arguments qui viennent, ce sont des choix, en tout cas, des choix musicaux. Faites-vous votre avis vous-même, c'est au 13e art, et c'est à 19h jusqu'au 14 avril. C'est à 19h. C'est à 19h.